Musique ... Bien oui, je tenais d'abord à remercier Daniel qui, effectivement, a démarré dans la carrière à peu près en même temps que moi. C'est-à-dire, il y a une quarantaine d'années. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens terminer cet après-midi. Alors, je vous dis deux mots d'abord sur ce que je fais. En fait, j'ai créé une entreprise il y a une quarantaine d'années qui s'appelle Texol, qui est un bureau d'études indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, il appartient à ses salariés qui est basé à Perpignan. Le siège est à Perpignan et nous avons 36 ingénieurs un peu partout en France. Et nous avons également une filiale aux Antilles qui emploie une douzaine d'ingénieurs également. Et nous sommes donc spécialisés en énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Mais vous l'avez compris, le photovoltaïque occupe maintenant une grande partie de nos activités. Et nous avons, à notre actif, pas mal de balises comme ça tout au long de notre carrière. On a été les inventeurs de la garantie de résultats solaires parce qu'on nous rabâchait déjà dans les années 80 que le solaire, c'était variable, qu'est-ce qui se passe, etc. On a dit qu'on est capable, malgré cette variabilité, de garantir la quantité d'énergie produite pendant un an. Et donc, ça a permis de faire un grand pas à cette techno. C'était du chauffe-eau solaire à l'époque. Et puis ensuite, on a fait beaucoup de choses. Et je vais vous donner un aperçu un petit peu de ce qu'on a fait, mais au détour de quelques grandes tendances. Parce qu'évidemment, ce qu'on a choisi de développer, c'est ce qui nous semble important pour le futur du photovoltaïque. Alors, voilà le premier sujet. Ça reprend un peu, mais il n'y aura pas beaucoup de courbes. Mais c'est le premier sujet. Vous verrez que finalement, c'est assez intéressant parce que les chiffres qu'a donné Daniel sont assez proches. Ils sont compatibles avec les miens, pas de problème. Mais ils sont vus autrement. Vous allez voir. C'est un peu ça qui est intéressant. Alors, vous voyez, je suis d'accord avec lui que lorsqu'on faisait des hypothèses en 2010, c'était catastrophique. On avait des prévisions qui seraient là aujourd'hui, au niveau mondial. Et bon, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui bougeaient. Moi, je suis allé beaucoup en Asie à ce moment-là. En particulier parce qu'en 2006, un jour, j'ai un coup de fil du conseiller du premier ministre de l'époque. C'était un vendredi soir. Le premier ministre s'appelait M. Villepin, de Villepin. Il venait de présenter ses hommages à la chancelière allemande, Merkel, qui débutait sa carrière de chancelière. Et c'était l'époque, donc, où les écologistes quittaient le pouvoir, les socialistes quittaient le pouvoir, et dont les sociodémocrates reprenaient la chancellerie. Et donc, il lui pose la question, parce que Villepin a toujours été un peu fanat du solaire. Il n'a jamais trop exprimé, mais il était un peu fanat. Et donc, il a annoncé, comme ça, il a dit à la chancelière, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous allez arrêter le photovoltaïque, le solaire ? Et alors, la chancelière lui dit, non seulement on ne va pas arrêter, mais on va accélérer. Et à ce moment-là, donc, il rentre à Paris, le vendredi après-midi, il demande à son collaborateur, qui s'occupe d'énergie, faites-moi un truc, un programme solaire, et lundi matin, je fais les conférences de presse pour l'annoncer. Bon. Alors, la politique, c'est que je vends comme ça. Alors, évidemment, il a passé des coups de fil, tout ça, c'était un vendredi après-midi, il n'y avait plus grand monde dans les ministères à Paris. Il ne voulait pas, quand même, s'adresser au ministère de l'Industrie, donc il savait qu'il aurait eu des réponses très peu favorables. Et finalement, vers 20h, il tombe sur moi, il avait ma carte, et il me dit, voilà, est-ce que vous pourriez me faire quelques petits calculs sur Excel, là, pour me dire combien ça produit à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille, bon. Et donc, je passe trois heures avec lui, en fait. On fait tous les trucs. Et puis, à l'époque, il y avait un tarif qui existait, c'était un tarif qui était à 15 centimes, on appelait ça le tarif Jospin. Et il me dit, écoutez, il faut faire un truc simple, donc on avait un tarif qui était à 15 centimes, on va le doubler, on va mettre un tarif à 30 centimes pour le plein champ, mais comme il faut donner quand même la priorité au lieu qui consomme de l'électricité, sur les bâtiments, on va donner une prime supplémentaire de 25 centimes. Et donc, on a obtenu un tarif de 55 centimes. Vous vous rendez compte, on passait de 15 à 55. Inutile de vous dire qu'à 15 centimes, on ne réalisait pas grand-chose, parce que ce n'était pas rentable. Les panneaux étaient très chers, etc. Et donc, là, il me dit, est-ce que vous pensez que ça suffit ? Je dis, écoutez, oui, je pense que j'ai failli m'étrangler, parce que même en rêve, on ne pouvait pas espérer des choses pareilles. Donc, les choses se déroulent, voilà, et le lundi matin, il convoque très tôt une conférence de presse et à 11 heures, la ministre de l'écologie vient à Matignon et il annonce le tarif. Évidemment, le ministère a été furieux, parce qu'il ne s'attendait pas à des choses pareilles. Pour eux, le solaire, c'était vraiment un gadget. Et donc, ils ont tout fait pour essayer de contrecarrer et c'est de là que viennent tous les problèmes. Vous savez, quand on parlait d'intégration en toiture, il fallait casser les toits, etc. Il ne fallait pas que ça dépasse de 2 mm l'enveloppe des tuiles. Tout ça, c'était des embûches qui ont été mises pour faire le moins possible de solaire. Voilà. Parce qu'ils ont dit, si on laisse poser des panneaux sur les toits et qu'on dit que c'est sur les bâtiments, ce soir-là, tout le midi de la France va se faire équiper de panneaux solaires. C'est impossible. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et donc, il y a eu toute cette période. Déjà, pour écrire l'arrêté, ça a démarré au mois de mai. La décision, c'était le 26 mai 2006. Et on est allé jusqu'à fin juillet pour avoir l'arrêté. Vous vous rendez compte d'un peu le temps qu'il a fallu pour le négocier avec les syndicats, etc. C'était très compliqué. Bon. Et moi, à ce moment-là, je vais en Chine parce que je me dis quand même, il faut aller voir ce qui va passer là-bas. Et je fais la tournée de pas mal d'industriels. Notamment, il y a des industriels très francophiles en Chine. Le Canadien Solar, par exemple, c'est une personne qui, le patron, c'est quelqu'un qui est très amoureux de la France. Et partout, ils me disent, voilà, nous, c'est parti. On investit massivement. Les pouvoirs publics mettent beaucoup d'argent par les banques, sans garantie. Au total, on va investir 90 milliards de dollars pour monter l'industrie solaire. On est en 2010. Et à ce moment-là, je rentre à Paris. Je vais voir les ministères, mes contacts que j'ai à Bercy, tout ça. Et ils me disent, bon, écoutez, M. Geoffre, on connaît votre intérêt pour le solaire. C'est très bien. C'est très sympathique ce que vous faites. C'est bien. Mais le solaire restera toujours un gadget, vous le savez. Voilà. Alors, je ne me suis pas dégonflé quand même. Je me suis dit, bon, il faut insister un peu. Et je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'Elysée. devenu célèbre depuis. Il s'appelle Jean Castex. Et il est de par chez moi. Il était secrétaire général adjoint de l'Elysée. Alors, je l'appelle. Je lui ai dit, écoute, vraiment, on est embêté. Là, il y a une crise moratoire sur le solaire. Il faudrait que tu me fasses rencontrer le conseiller qui se charge de ça. Alors, j'ai été reçu deux jours après à l'Elysée par le conseiller en charge de l'énergie et de l'industrie. Il me dit, voilà, écoutez, ce n'est pas compliqué. Chaque fois que le solaire, le photovoltaïque, gagne un point de part de marché, EDF perd 250 millions de chiffres d'affaires. Bon. Nous sommes actionnaires à 85% d'EDF. Je ne vous fais pas un dessin. Alors, je lui ai dit, oui, mais attendez, je lui ai dit, aujourd'hui, se constitue l'industrie du solaire. c'est maintenant. Il me dit, c'est mon problème. C'est mon problème parce qu'effectivement, on ne résout pas cette question de l'industrie. Qu'on n'a toujours pas résolu d'ailleurs. On est en train d'essayer d'entrevoir des solutions, mais ce n'est pas fait encore. On n'a pas encore l'industrie ici. Et ce gars, c'est marrant parce que je l'ai retrouvé quelques années plus tard. Il était chez Montebourg et il cherchait, il me dit, il faut faire venir les entreprises. J'ai dit, oui, il est temps de s'en préoccuper. Bon, alors, vous voyez que c'était assez marrant l'histoire de tout ça. Mais je pourrais vous en raconter jusqu'à demain. Donc, vous voyez que là, le marché, c'est très, très marqué. Tout ce que vous avez en bas, c'est l'Europe. Mais je devrais dire, c'est l'Allemagne. C'est presque que l'Allemagne. Et après, vous commencez à voir la Chine qui arrive en rouge. Vous voyez ? Après la bonne couleur. Voilà, ça, c'est la Chine. Alors, l'Europe continue. Et puis après, vous avez d'autres pays. Bon, ça, c'est d'autres pays d'Asie, et puis bon, voilà. Mais on voit très bien que les États-Unis prennent aussi de l'ampleur ici et ça va se développer énormément. Les États-Unis ont prévu des choses extraordinaires. Ils ont prévu en 2035 à être quasiment 100 % d'énergie renouvelable, plus exactement 90 %. 89 %. Il y aura 11 % de nucléaire et le reste sera des énergies renouvelables. Voilà aussi, c'est une réponse à ceux qui nous disent que c'est impossible de faire des... 100 % renouvelables. Oui, mais certains pays, et non des moindres, les États-Unis, le prévoient. Il y a un très bon document, d'ailleurs, sur le DOE, le département de l'énergie américain. Allez le voir. Il est très, très didactique. Il est très, très bienvé. Alors, bon, vous voyez que là, on a fait comme des progrès très, très forts. Ces dernières années, 2020-2021, vous voyez que ça progresse quand même pas mal. Ça, évidemment, c'est annuel, bien entendu. Ce n'est pas cumulé. Ce sont des valeurs annuelles. donc vous voyez que là, on est à 183 gigawatts installés dans l'année. C'est quand même beaucoup. Et là, bon, alors vous voyez que là, on a une rampe de lancement assez bonne. Puis là, on repart sur des hypothèses un peu plus modestes. Mais on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Ça a toujours été la tendance de dire on joue un peu conservateur. Voilà. Pour essayer de... Mais je suis persuadé qu'on ira beaucoup plus haut. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les industriels, eux, les mêmes, les Chinois, Chinois et Taïwanais, ceux qui fabriquent les cellules, les Taïwanes, c'est beaucoup de cellules. En fait, eux, ils ont prévu d'être en ordre de marche. Par exemple, vous avez une entreprise comme Longui, qui reprend 40% au prix du marché mondial des cellules et des panneaux. Ils ont prévu, tout simplement, de doubler leur capacité d'ici 2025. Ils vont produire une seule entreprise. Une seule entreprise va produire 100 gigawatts. Une seule entreprise. Vous voyez ? Alors que le marché mondial, il était... Voilà. Il était à 181 années, quoi. Une seule entreprise, 100 gigawatts. Et ce n'est pas des plans sur la comète. C'est qu'ils sont en train de construire aujourd'hui des usines. Parce que vous imaginez que pour arriver à ça, il faut des usines. Donc vous voyez un petit peu que la... Enfin, il y a des gens qui ont des certitudes. Les vrais capitaux de l'industrie, ils sont en Chine, quoi. C'est clair. C'est eux qui ont compris comment il fallait y aller. Et quand on se moque d'eux, souvent, parce que, vous savez, c'est des copieurs, etc., je peux vous dire, ce sont surtout des chefs d'entreprise. Ce sont des gens qui ont une capacité à voir l'avenir que nous n'avons plus. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment... On est... Alors, on est bon en nucléaire, soit. Bon. Mais à part ça, je veux dire, on a un peu de mal, quoi. Bon, voilà. Voilà dans les perspectives. Alors, je vais accélérer, parce que sinon, je suis ce soir-là. En France, on est un peu plus modeste. Donc, on a fait, à peu près, là, une 13 gigawatts. Ça, c'est cumulé. Et vous avez ici, vous voyez les trucs... Alors là, l'année dernière, on l'a fait beaucoup. C'est un peu bien, celui d'année préélectorale. Ça marche bien. Non, on n'y voyait pas de la malice, là. Je m'amuse. Mais vous voyez quand même que c'est pas mal, parce que ça montre qu'on a été capable, dans une année, de faire 2700 mégawatts. Bon, pas mal. C'est pas donné à tout le monde. On n'a plus que doublé par rapport à l'année précédente. Et ce que l'on dit, en fait, c'est que... Alors, vous voyez, tout à l'heure, tu as parlé des objectifs de la PPE. Bon, en fait, sur là, on voit bien que là, il y a un petit... Il y a un virage à prendre, quoi. Il y a un virage à prendre, si on veut dire là-bas. D'autant plus que ce chiffre-là va être revu à la hausse. Cette PPE, elle date déjà, elle a 2 ou 3 ans, elle est complètement obsolète, puisqu'on va devoir mettre sur l'établi la nouvelle PPE qui va démarrer en 2023, que l'Europe nous a dit qu'il faut accélérer. Alors, ils l'ont dit plusieurs fois. Ils l'ont dit en décembre dernier, quand ils ont présenté le Green Deal, ils ont dit, voilà, il faut absolument accélérer pour qu'on aille plus vite par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et sur lesquels était basée notre PPE. Et là, dernièrement, c'est à la semaine dernière, le vice-président de la Commission européenne a dit, compte tenu du contexte énergétique, notamment des problèmes de gaz russe, etc., il va falloir qu'on accélère encore sur les énergies renouvelables. Donc, vous voyez, il y a une double accélération. Bon, alors, ça veut dire que ce chiffre-là, il va devoir être par là, je ne sais pas, et il va falloir qu'on accélère un peu. Alors, ça ne tombe pas si mal que ça, parce que, nous, justement, on a tiré des plans sur la comète. On a fait, il y a le syndicat des énergies renouvelables qui s'appelle Enerplan, qui est aussi un syndicat ancien qui date depuis 40 ans, donc qui a vu passer des tas de choses. Eh bien, on a fait ce truc-là. Alors, on a trois domaines d'utilisation du solaire. L'autoconsommation, bon, ça dit bien ce que ça veut dire, ce sont des bâtiments qui consomment leur propre électricité. Bon, c'est beaucoup de particuliers. L'essentiel des particuliers utilise cette chose-là, maintenant. Il y avait la possibilité de vendre au réseau, c'est le guichet, donc vous avez une installation, on vous dit, voilà, jusqu'à, en gros, 4 000 m2 de panneaux, 500 kW, vous avez un permis, vous avez une autorisation de construire, vous présentez votre dossier et on vous donne un tarif pendant 20 ans, vous pouvez vendre votre électricité à ce prix-là. Et puis, le troisième sujet, c'est les appels d'offres dans les grandes centrales, plusieurs dizaines, centaines d'hectares, parfois, et là, c'est l'appel d'offres qui est lancé périodiquement et qui permet de pouvoir sélectionner les projets les plus intéressants pour la collectivité, les moins chers, entre autres, mais pas que, parce qu'il y a d'autres critères que les critères de prix qui sont pris en compte. Eh bien, là, vous voyez que, alors ça, ça sort du four, parce qu'il y avait un embargo jusqu'à ce matin. Donc, bon, c'est sorti aujourd'hui. Donc, voilà les chiffres que l'on prévoit. Alors, on prévoit, vous voyez, de faire des trucs qui montent assez vite puisqu'on a dit, bon, voilà, ça, c'est en gros l'an dernier, 2700, bon, voilà, on pourrait monter, vous voyez, et arriver assez rapidement d'ici 2025 à 10 gigawatts par an. 10 gigawatts par an. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait, ça, 10 gigawatts, et pourquoi 10 gigawatts ? Alors, en fait, on a fait, on s'est livré un petit calcul, tout simple. Les calculs de coin de table sont souvent les meilleurs, parce qu'au moins, les ordres de grandeur sont respectés, alors que les calculs détaillés, souvent, ils sont très précis, mais l'ordre de grandeur n'y est pas. Vous prenez, on a été les voir sur RTE, le dernier compte rendu 2021, et on a regardé ce que produisait le nucléaire dans l'année, en TWh, et on l'a divisé par la puissance installée, en fonctionnement. Et donc, en gros, 1 gigawatt nucléaire, ça, tu vois à peu près une tranche des anciennes centrales, entre 800, 900, 1200, ça varie un peu, mais en gros, 1 gigawatt, ça produit 6,5 TWh par an. C'est simple. Et c'est indiscutable, c'est des chiffres, des mesures, c'est pas du calcul. Et puis, pour le solaire, c'est pareil, on a pris, toujours chez RTE, la quantité d'énergie solaire produite, et on l'a divisé par le nombre de 10 gigawatts à peu près. Et là, on arrive à peu près à 1,3, très précisément, 1,3 TWh par an. Et à ce moment-là, si vous divisez cette quantité par ça, vous trouvez que 5 gigawatts solaires produisent autant qu'une tranche nucléaire d'un gigawatt. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on n'avait jamais fait ce calcul comme ça. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire, si je reviens au truc précédent, regardez, on serait presque en état en 2023 de construire en France une centrale nucléaire solaire par an. C'est fabuleux, c'est un truc qui... Et si on va un peu, si on suit les chiffres, là, on peut même en faire deux d'ici 2025. Deux par an. Vous voyez ? Alors là, ça va grimper très vite, quand même. Ça va grimper très vite. Et vous voyez que là, on peut très très bien, au fur et à mesure que les centrales nucléaires vont devenir obsolètes, qu'elles seront en fin de vie, les remplacer tout simplement par du solaire qu'on aura créé en d'ici là. L'autre élément qui est intéressant, c'est que, avec cette crise, finalement, cette guerre d'Ukraine, etc., d'ailleurs, je viens de voir tout à l'heure que l'Ukraine était désormais raccordée à la plaque électrique européenne depuis cet après-midi. C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, on nous disait, moi, on me l'a dit 100 fois, écoutez, vous êtes rigolo avec le solaire, mais ça sert à quoi en France ? De toute manière, on fait du nucléaire et que le nucléaire ne produit pas de CO2. Donc, ça apporte quoi de faire du solaire ? Et là, qu'est-ce qu'on a pris conscience, en fait ? On a pris conscience que cette plaque électrique, elle était la même. D'ailleurs, on a pris conscience il y a quelques temps qu'on a vu que les prix moyens de l'électricité, ils étaient fixés au niveau européen et pas au niveau local. Oui, parce que nous, on produisait toujours à 4 centimes, 4-5 centimes le nucléaire amorti là. Seulement, le prix du marché, il était à 300 euros le mégawatt-heure, pas à 50 euros le mégawatt-heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On s'est rendu compte que finalement, l'Europe de l'électricité existait, vraiment, et que 1 kWh solaire ou 1 kWh économisé, c'est pareil. Ici, à Paris, c'était du gaz russe qu'on n'importait pas. Ça aussi, ce n'était pas si trivial que ça. Et personne ne le raconte ça. Pourtant, c'est important. Parce que vous voyez que si on développe massivement les centrales solaires, y compris en France, bien en fait, ce n'est pas forcément du nucléaire qu'on va arrêter en premier. Ce sont des centrales à gaz qui tournent en Allemagne. Et là, ça change tout. Parce que quand je calcule, moi, l'impact CO2 de mon installation solaire, je le calcule sur la base de la quantité de CO2 produite en France par l'électricité. Mais ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de frontière pour le CO2. Il n'y a pas de sens. Vous voyez ? Donc, c'est des petits trucs comme ça. On dit que les guerres sont des accélérateurs de mouvements. Et là, on le constate vraiment. Parce que c'est des choses qu'on n'avait pas encore vues. Et pourtant, je peux vous dire que ça fait longtemps qu'on y réfléchit. mais voilà. Alors, un truc qui vient de sortir ce matin aussi, c'est une étude, une grosse étude qui a été faite par Enerplan. Un gros truc avec un cabinet spécialisé, etc. Et qui va être rendu public la semaine prochaine, mais je vous en ai fait quelques petits extraits. Alors, cette étude, elle dit qu'on peut, en 2050, faire 25% du mix électrique avec du solaire. et qu'en fait, ça va créer 100 000 emplois en France. Alors, ça tombe bien parce que vous voyez, pour atteindre 25%, il faut installer 130 gigawatts photovoltaïques. Et en fait, c'est exactement ce qu'a dit le président de la République. Pourtant, je pense qu'il n'était pas encore au courant de l'étude qu'on était en train de faire. Mais quand il dit 10 fois, il dit exactement qu'il faudra installer plus de 10 fois, ce que tu as rappelé tout à l'heure, il faudra installer plus de 10 fois ce que nous avons aujourd'hui. Comme on a 13 gigawatts, ça veut dire 130. Et nous, on tombe sur le même chiffre. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Donc, on pense qu'il ne pourra pas l'ignorer. Et donc, 130 gigawatts vont développer, vont permettre de produire tous les ans 130 terawatt-heure d'électricité solaire. Et ça va représenter un investissement de 190 milliards d'euros en valeur cumulée d'ici 2050. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça montre que les chiffres, finalement, qu'on avait posés un petit peu, qui étaient des hypothèses, sont des chiffres qui sont accessibles, tenables et réalistes. Et pour tout vous dire, je pense que là aussi, on se trompe. Parce que je pense qu'on ira deux fois plus loin. Mais ça, bon, vous garderez la vidéo, on ne sera plus là pour le vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Bon, vous avez les centrales au sol, c'est classique. Je ne reviens pas tout de suite parce qu'il y a un sujet, effectivement, c'est le fait qu'on utilise des terrains souvent qui sont... Alors, on a épuisé tous les terrains qui existaient, les anciens... Tous les terrains pollués, etc. Enfin, tous les anciens décharges, etc. Tout ça, ça a été utilisé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques centrales sur les terrains agricoles qui, certes, n'ont pas une grande valeur agronomique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas irrigables, qu'ils sont avec des terres de faible valeur. Donc, il y a un sujet sur cette question-là. Le deuxième sujet, c'est les toitures. Alors, les toitures, il faut y aller. Il faut y aller. C'est compliqué parce que parfois, les structures ne sont pas adaptées à la pose de panneaux solaires. Vous savez, c'est le problème. Quand vous avez un bâtiment ancien, il correspond aux normes de son époque. En général, les normes se sont sévérisées depuis. Donc, si vous mettez un panneau sur le toit, même s'il ne fait que 15 kilomètres carrés, vous êtes obligés de le recalculer aux normes d'aujourd'hui. Et ça ne passe pas. Voilà. Donc, ça veut dire que ça pourra se faire à la faveur des rénovations des bâtiments. Il y a aussi des produits qui sont en train d'arriver, notamment des espèces de panneaux solaires autocollants, on va dire, qui peuvent se mettre sur l'étanchéité, qui font un ou deux kilos au mètre carré et qui, eux, pourraient passer, effectivement, pour... C'est des boîtes très sérieuses comme Total qui sont en train de développer ça. Donc, ça, il y a des possibilités, mais en tout cas, sur les toitures, terrasses, on peut mettre beaucoup, beaucoup de panneaux. C'est quelque chose qui est aujourd'hui rentable. Donc, souvent, d'ailleurs, comme c'est des installations qui font moins de 500 kilos en autoconsommation, c'est-à-dire que l'électricité est consommée directement dans le bâtiment, sauf exception, et, en fait, l'excédent, ensuite, le surplus est vendu au réseau. Le deuxième sujet, c'est aussi, on est sur des terrains qui sont déjà imperméabilisés, ce sont toutes les ombrières sur les bâtiments, enfin, sur des terrains, des parkings, etc. Bon, ça, ça va de soi, c'est un double usage, on met les voitures à l'ombre et, en même temps, on produit de l'électricité, c'est entièrement intéressant pour tout le monde et c'est assez rentable, disons, qu'on arrive à monter des projets qui se financent, sans aucun problème. Bon, il y a aussi des projets architecturaux, ça, on en manque un peu, je trouve que les archives sont un peu, bon, un peu modestes sur le sujet, ils n'ont pas vraiment intégré la dimension possible du truc. Bon, ça, c'est des choses qu'on a fait il y a longtemps, vous voyez, l'hôtel Ibis, pour tout vous dire, c'est celui qu'on a fait en 2006, juste avant que Villepin sorte son tarif, vous voyez, donc, et quand on a fait un petit sujet pour montrer à la télévision ce que c'était sur TFE, on est allé filmer ce truc-là parce qu'on n'avait pas grand-chose dans la musette pour pouvoir montrer des exemples. Bon, vous avez un truc à Strasbourg à côté sur un bâtiment. autre sujet, bon, alors, si vous voulez, quand on a, je ne sais pas, c'est en revue des quelques grands cas d'usage classique du solaire, mais en fait, là où il y a vraiment un intérêt décuplé, c'est lorsqu'il y a une convergence entre le solaire et autre chose. C'est quand on arrive à avoir un double usage. Là, effectivement, on a une dimension qui s'ouvre. Alors, le premier, bien sûr, c'est l'agriculture. On parlera ensuite des communautés d'énergie renouvelable et puis de la mobilité. Alors, pour l'agriculture, ceux qui connaissent un peu le milieu de la France savent que souvent, les cerfs, l'été, elles sont peintes en blanc, avec du blanc d'Espagne, parce qu'il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière et que les plantes ne tiennent pas. Elles sont trop ensoleillées et donc, ça fait très longtemps qu'on opère comme ça. Si vous allez du côté de Nice, par exemple, pour les cerfs avec des fleurs, etc., on crée des ombrages. Il y a même des fois des bâches à l'intérieur qui permettent d'ombrer la serre pour qu'elle permette aux plantes de pousser. Et donc, on s'est dit, mais finalement, il n'y a peut-être une solution, c'est de remplacer ces panneaux du tout point d'inspection au nord, etc., parce qu'effectivement, quand on est au sud de l'hiver, il n'y a pas de problème, la lumière rentre, mais quand on est l'été, le soleil est vertical, donc les deux versants de la serre prennent de la lumière. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est une solution de pouvoir réduire l'ensoleillement en mettant des panneaux solaires dans la toiture. Et ça marche. Ça marche pour certains produits, pas pour tout. Il y a certains produits où ça fonctionne très bien. Là, je ne sais pas, vous devez avoir des poivrons ou des trucs comme ça. Mais par exemple, la tomate, ça ne marche pas. Enfin, voilà, vous avez certains produits qui marchent, d'autres. Et puis, vous avez à côté également d'autres serres qui ont été... On a fait des choses, par exemple, avec l'asperge qui marchent excessivement bien, qui permettent de gagner un mois de culture, de précocité par rapport à l'asperge de Plinchin. On peut aussi le mettre sur des cultures comme ça, des ombrières qui sont sur des vignes. et ça, c'est une expérimentation qui est à Perpignan, pas loin de Perpignan, avec une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est agricole et qui, en fait, vous savez, dans le midi, on parle toujours de l'élévation de température, mais ce n'est pas le seul phénomène. Il y a aussi l'élévation de l'ensoleillement. Moi, à Perpignan, j'ai fait des mesures depuis 40 ans. En 40 ans, on a gagné 15 % d'ensoleillement. On n'en parle pas souvent. Ce n'est pas un sujet aussi banal, évidemment, que la température, mais c'est une réalité. Et donc, si vous voulez, les vignes, progressivement, font du vin qui est de plus en plus alcoolisé. Aujourd'hui, on a des vins qui font 15, 16 degrés. Alors, c'est très difficile. Ce sont des vins qui sont difficiles à boire. Alors, évidemment, les onologues, ils sont ravis parce que, du point de vue organoleptique, c'est génial. On trouve tout dedans. Bon, bien sûr. Mais seulement, ce n'est pas des vins à boire. Ou alors, il faut en boire très peu. Donc, c'est un sujet. Et finalement, on s'est dit, il y a deux solutions. Soit on change carrément le cépage et on met des cépages beaucoup plus verdoyants, etc., avec beaucoup plus d'ombrage sur les baies et sur les raisins en essayant de faire qu'on ait un degré plus bas. Ou l'autre solution, c'est que c'est 15 % qu'on a en trou, on les enlève en mettant des ombres. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas idiot parce que ça permet effectivement de résoudre ce problème d'ensoleillement et en même temps, bon, ça permet de ramener quand même un petit peu de chiffre d'affaires à l'exploitation agricole puisqu'en plus de la vente de raisins, on vend de l'électricité. Bon. Alors, il y a plein de sujets technologiques. C'est... Quand vous sulfatez, par exemple, il ne faut pas repeindre des panneaux, sinon, bon, vous avez des coûts de nettoyage après qui sont infernaux. Mais enfin, c'est des choses... Quand vous êtes dans une région vantée, c'est un sujet. Si vous pouvez travailler qu'un jour sur quatre parce qu'il y a du vent, ça ne marche pas. Donc, il y a tous ces sujets-là qu'il faut traiter. On y arrive, il y a des solutions qui existent, mais c'est quand même des sujets un peu compliqués. Donc, voilà. Ça, c'est une piste très intéressante dans laquelle, si vous voulez, le solaire vient permettre de pouvoir résoudre un problème climatique qu'on avait sur la vignée. Vous avez vu que l'année dernière, il y a des vignes qui ont brûlé, par exemple. Notamment des vignes qui étaient bio, traitées au soufre, et les vignes ont été carrément cramées. Évidemment, ce genre de choses, ça permettrait d'éviter ce genre de déboire. L'autre aspect, c'est l'élevage. Alors, vous savez qu'on importe encore des moutons. On n'est pas au taux suffisant en matière de moutons. Donc, on a de la marge. Alors, on en importe moins depuis qu'il n'y a plus des Anglais dans l'Europe parce qu'il nous arrivait via l'Angleterre depuis le Commonwealth. Ça fait des pays de Nouvelle-Zélande, je suis arrivé. Et donc, maintenant, depuis qu'il n'y a plus des Anglais dans le truc, on a moins de moutons. En tout cas, c'est sûr qu'il y a besoin de moutons, d'agneaux en particulier. Et donc, là, on est en train de réfléchir à faire des projets intégrés dans lesquels il y aura vraiment un intérêt pour les leveurs de pouvoir faire ce genre de projet. Alors, évidemment, il faut des espacements entre les... il y aura moins de densité de panneaux solaires. Ça se rendait... Il y a en plus des moutons, ils ont la fâcheuse manie d'être un peu grégaire. Et donc, par exemple, ils ne savent pas se mettre à l'ombre. Tous les animaux, les vaches, etc., vont se mettre à l'ombre, pas les moutons. Bon, il faut que... Donc, voilà, il y a un sujet. Alors, je viens... Ben oui, mais quand on fait, si vous voulez, quand on fait du solaire, on est obligé de faire aussi de l'élevage, du vin, etc. Il faut s'impliquer dans la destination du solaire. Bon, alors, premier cas, l'autoconsommation individuelle, c'est le cas classique. Vous avez aussi une belle usine, elle produit son électricité, elle la consomme, et c'est génial parce qu'on ne paye pas de transport vu qu'on consomme sur place. C'est comme chez McDo, vous consommez sur place, vous ne payez pas de transport. Et puis, vous ne payez pas de taxes non plus. Bon, ça, il n'y a pas de taxes, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est vrai que ça serait difficile si on voulait faire payer des taxes parce que, comme on éjecte après le compteur, ben, on ne sait pas trop quoi, on aurait du mal, il n'y a pas de... Voilà, une hélice ne sait pas ce qui se passe. Et puis, par contre, s'il y a de l'excédent, on peut le revendre, le vendre au réseau, donc, ou en opérateur, enfin, voilà. Donc, ça, ça fonctionne bien et ça se développe énormément. C'est un truc qui est vraiment... Là, la modification qui a eu, qui est intervenue l'année dernière avec un nouveau cadre, disons, qui permette d'aller jusqu'à 500 kilowatts, etc., a ouvert vraiment, je crois que c'était un gros succès, il y a eu plus de 700 mégawatts, je crois, qui ont été proposés donc c'est vraiment une belle réussite et ça montre bien que ça correspond vraiment à un besoin. Alors, l'autre application, c'est quand on est sur un bâtiment collectif. Alors, pour imaginer des logements sociaux, par exemple, c'est le cas ici, c'est à Rodez, vous avez donc des panneaux sur le toit et là, on injecte l'électricité, non pas après le compteur, mais avant le compteur. Et cette électricité va se dispatcher dans chaque logement. Alors, vous allez me dire, mais comment on va mesurer tout ça ? Où va passer le courant ? Alors, c'est là que la science intervient puisqu'en fait, grâce à une blockchain, on va mesurer l'énergie que l'on produit globalement au niveau de la centrale, en haut, sur le toit, et puis ensuite, on va appliquer à chaque compteur, qui est un compteur linky, évidemment, il faut que c'est un compteur numérique, on va appliquer à chaque compteur, en fait, une règle, on appelle ça des smart contracts, c'est-à-dire une règle qui va définir quelle est la règle de répartition de cette électricité. Par exemple, on va dire, il faut que chaque logement ait la même quantité d'électricité au bout d'un an. Voilà, ça peut être ça, la règle. Alors, ce qui signifie que si un logement est vacant parce que la personne est partie en vacances, par exemple, on ne va pas lui affecter le kilowattheure quand il est en vacances parce qu'il ne peut pas consommer du négatif, c'est impossible. Donc, en fait, il n'y aura pas d'électricité pendant le mois d'août, ce sont les autres qui vont en avoir un peu plus et puis quand il reviendra au mois de septembre, il en aura davantage pour compenser le fait qu'il n'en a pas eu au mois d'août, etc. Et donc, on a cette répartition et ça, ça s'appelle de l'autoconsommation collective. Alors, dans ce cas-là, on paie les taxes et on paie le transport. Ce n'est pas loin, ce n'est pas loin, mais bon, parce qu'en France, on a, pour le transport d'électricité, ce fameux timbre-poste-là, que vous envoyez une lettre à l'autre bout de la rue ou à l'autre bout de la France, vous payez le même prix du timbre-poste. Pour l'électricité, c'est pareil. C'est la fameuse péréquation. Et donc, en fait, dans ce cas-là, c'est un peu embêtant effectivement parce qu'on a l'impression et ce n'est pas qu'une impression d'être un peu désavantagé par rapport à quelqu'un qui fait une autoconsommation directe. Alors, en fait, pour être précis, la commission de régulation de l'énergie a défini un tarif un peu adapté, un peu moins cher, un petit peu moins cher. Mais en fait, honnêtement, il faudrait que ce tarif disparaisse. On y viendra, je pense, sous les coûts de boutoir de l'Europe. On peut aller encore un peu plus loin et prendre un quartier, par exemple. Et là, dans un quartier, dans un rayon, alors en zone urbaine, c'est un rayon d'un kilomètre. Ça fait un disque de deux kilomètres. En zone rurale, moins de 150 habitants au kilomètre carré, là, on peut aller jusqu'à un disque qui fait 20 kilomètres. Ça commence à faire intéressant. Et là, on peut s'échanger d'électricité. donc on utilise en fait le réseau public d'Enedis, tout comme tout à l'heure dans le bâtiment collectif. Le réseau, il est géré par Enedis. Donc, dans ce cas-là, on a le réseau qui est le réseau public dans lequel circulent toutes sortes d'énergie. Vous avez tous les fournisseurs d'énergie qui utilisent le même réseau. Si vous achetez chez EDF, chez ENG, chez Total Energy, vous utilisez le même réseau. Donc là, l'idée, c'est de faire un réseau de plus qui est un réseau local dans lequel on fait circuler l'électricité. Et toujours pareil, avec le même dispositif de blockchain, on arrive à mesurer, à tracer les électrons, savoir où ils passent. Et vous pouvez définir une règle pour chacun d'eux. Par exemple, quelqu'un qui sera en autoconsommation individuelle, il pourra consommer sa propre électricité et mettre son excédent dans le réseau. Vous pouvez avoir une centrale, par exemple, des ombrières sur un parking qui ne feront que mettre sur le réseau et le consommer. Bref, on fait cette répartition et là, on a une structure qui va gérer tout ça. Et ça, c'est important parce qu'on voit apparaître là de plus en plus cette notion de communauté d'énergie renouvelable. ça, c'est le premier projet qu'on a fait qui a servi un peu de test à tout le monde pour se faire la main qui est près de Bézier. Et vous avez donc une installation qui est sur un bâtiment des ateliers communaux et puis vous avez différents bâtiments. Il y a la poste, il y a le logement de la maîtresse, l'école, etc. Vous avez tout ça qui est alimenté et cette répartition se fait, il y a même le boulanger. Alors vous voyez, le boulanger, par exemple, il était pénalisé parce que comme il consomme la nuit essentiellement, en fait, ce n'était pas bon pour lui parce qu'il n'était pas avantagé au niveau du tarif. Le tarif du transport, ce n'est pas. C'est des petits détails mais c'est intéressant. Et donc, ça, les communautés d'énergie renouvelable, ce n'est pas totalement transposé en droit français encore. C'est dans les taux qui évoluent. Il y a encore une réforme en ce moment de la directive européenne sur les énergies renouvelables qui va encore renforcer. Ce qu'on voit à terme, c'est que lorsque on se voit sur des petites communautés comme ça, d'un kilomètre de rayon, il est fort probable que les taxes et le coût du transport soient quasiment annulés. Je ne sais pas quand ça arrivera dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans parce que c'est tellement compliqué en France mais enfin, on y viendra tout le temps. Et donc, ça, ça permettra de pouvoir vraiment être ultra compétitif et surtout de faire vivre des vraies coopérations entre des habitants. On le voit déjà. Moi, je pilote plusieurs opérations. Une en particulier sur une zone d'activité où il y a 150 entreprises et là, on voit vraiment que les entreprises sont très motivées, sont prêtes à investir dans la société, etc. On sent qu'il y a vraiment une vraie appétence pour ce genre de choses. Ça, c'est un projet qu'on fait en Cerdagne. Vous voyez, c'est autour de Fort-Romeux. Alors, ça fait des gros, une grande, 20 kilomètres, ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, je viens maintenant aux voitures électriques et au solaire. En fait, il y avait un truc qu'on n'a pas vu venir. Comme quoi, des fois, c'est intéressant d'être surpris comme ça par des évolutions comme ça qui arrivent. C'est la venue des voitures électriques. On pensait que ça mettrait énormément de temps à se développer. Personne ne pensait que ça irait aussi vite. Personne. Tout le monde a été pris, y compris les constructeurs de voitures, évidemment, vraiment de façon incroyable. Bon, vous le savez, il y a des prévisions d'arrêter la commercialisation des véhicules thermiques à partir de 2030. C'est assez demain. Et donc, en tout cas, et j'ai lu ce matin dans les journaux que le candidat président de la République voulait lancer un grand programme de leasing pour les véhicules électriques pour les gens les plus modestes. Donc, on voit que ça, ça va se développer beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et finalement, c'est quoi une voiture électrique ? En fait, c'est une batterie sur des roues. Voilà. C'est en gros un ordinateur et une batterie. C'est 40% du prix pour l'instant. Ça va baisser un peu. Mais c'est... Voilà. Et en fait, si vous voulez, après le reste, il y a le moteur, bien sûr, mais c'est pas très compliqué. C'est un ordinateur, après. D'ailleurs, moi, j'en ai une et tous les 15 jours, je reçois des mises à jour. C'est surprenant, des mises à jour sur une voiture. C'est comme ça. Et en plus, c'est des vraies mises à jour. Je peux vous assurer. Ce n'est pas des mises à jour 8 doses. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que cette fameuse intermittence dont on nous parle tant, nos détracteurs nous disent de sorte de ça parce que, si vous voulez, ils ont épuisé tous les arguments. Au début, c'était c'est des produits rares. On a des terres rares dans les panneaux solaires. Bon, alors, il nous a fallu quelques années pour ramer, pour expliquer que ce n'était pas vrai. Bon, mais on est arrivé. Ensuite, ils nous ont dit c'est bien le solaire mais alors c'est très cher. C'est très, très cher. Alors là, d'ailleurs, ils ne s'opposaient pas trop à nous parce qu'ils savaient que comme c'était cher, c'est vrai, on n'était pas très rentable donc on avait du mal à avoir des offres qui tiennent debout. C'est clair. Il fallait beaucoup de subventions. Donc, ça ne marchait pas. Et maintenant qu'on est compétitif, ils nous disent ah oui, mais c'est intermittent. Alors d'abord, ce n'est pas intermittent, c'est variable. Ça change tout. Et en plus, si vous prenez le couple voiture avec solaire, alors là, ça change tout parce que l'intermittence de la journée, vous ne l'avez plus. On va vous dire oui, mais attendez, on n'y est pas encore, c'est compliqué, il faut recharger sa voiture qu'il y a du soleil, etc. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça avance très, très vite. Très, très vite. Parce que c'est du soft. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir des trucs auxquels on ne pensait pas et qui sont vraiment des choses géniales. Alors, ça, c'est un projet qu'on a piloté avec EDF qui s'appelle Flexitani. On l'a fait piloter avec le pôle de compétitivité que je préside, qui s'appelle Derby. Et ce programme vise en fait à utiliser le stockage de voitures pour effacer en fait les heures de pointe. Pendant les heures de pointe, on injecte l'électricité des voitures et puis après, on recharge quand c'est en heure creuse après. Et donc, on évite du kilowattheure cher pendant les heures de pointe. Mais ça, vous voyez, c'est une expérimentation. Bon, c'est un truc en Occitanie, etc. Bon, ça fonctionne bien, mais simplement, c'est encore un projet. Maintenant, on passe à des choses un peu plus sérieuses. Ça, c'est notre ami Elon Musk. Vous savez, vous connaissez, c'est celui qui a défié en combat singulier Poutine. il fait des voitures, des fusées, il fait plein de choses. Et ce qui est moins connu, c'est qu'il y a quelques semaines, il a demandé une licence pour vendre de l'électricité au Texas. On va dire, mais qu'est-ce qu'il vient foutre, vendre de l'électricité ? Bon, alors, il a une entreprise qui fait des panneaux solaires. Là, vous voyez, ce sont des panneaux solaires qu'il y a sur le toit. C'est pas mal foutu, d'ailleurs. Mais, donc, quelle est son offre, en fait ? Vous savez, aux Etats-Unis, les prix varient d'heure en heure. Et donc, vous pouvez avoir, il y a une variabilité très, très forte. Vous pouvez avoir des prix d'électricité qui sont assez bon marché aux heures creuses, mais qui peuvent monter à 1 dollar le kilowatt-heure pendant les heures d'hyperpointe. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il est fournisseur d'électricité et il s'adresse en particulier aux gens qui ont une voiture électrique. il leur dit, voilà, est-ce que vous mettez à disposition votre voiture de Tesla, vous nous la laissez, vous n'avez qu'à la brancher et nous, on la pilote. Et à ce moment-là, alors, ils ne pilotent pas votre voiture pour votre maison, non, ils pilotent le parc de voitures. Et à ce moment-là, ils achètent l'électricité sur le marché pour la revendre, mais quand l'électricité devient trop chère, ils cessent d'acheter sur le marché et ils puisent les batteries. ils puisent à les batteries. Et donc ensuite, quand l'électricité redevient abordable, ils reprennent sur le marché, ils en profitent pour recharger la voiture pour que le lendemain soit opérationnel le matin. Et donc, tout ça, bien sûr, c'est des énergies, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'électricité renouvelable, évidemment, sinon, ce ne serait pas tout à fait complet. et en fait, grâce à ça, il a l'électricité la moins chère du marché parce qu'il efface les moments où l'électricité est chère. Alors, vous voyez que là, il n'y a pas de lien entre la voiture, à priori, quand on achète une voiture, on ne pense pas à ça. Mais en fait, votre voiture, elle ne sert pas qu'à vous véhiculer. Votre voiture est toujours arrêtée, en fait. 80% du temps, elle est arrêtée. Donc, il suffit de penser de la brancher. Voilà. Et à partir de là, votre voiture devient un outil pour effacer les heures de pointe collectivement, une fois de plus. C'est le côté collectif qui est intéressant. Parce qu'à la limite, si vous dites non, moi, la mienne, vous ne la prenez pas parce que j'en ai besoin tout de suite et je pars à l'autre bout de la France, voilà, je ne le reprends pas. Et ne croyez pas que ce soit uniquement pour les États-Unis. Il y a des universitaires français qui travaillent sur le sujet pour essayer d'adapter ce modèle à la France, à la demande de Tesla. Donc, ça va arriver. Voilà. Vous voyez que c'est les... que les innovations, parfois, ne sont pas dans la couche mince, etc., cher à mon ami Daniel. Il n'y a pas que là qu'il y a des innovations. Il y a des innovations, parfois, un peu conceptuelles. Alors, il y a un peu de logiciels derrière tout ça. Mais ce n'est pas quand même très monstrueux. L'innovation, elle est dans l'idée, quoi. Il fallait y penser. Voilà. Alors, je parle de l'hydrogène, pardon, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'électricité stockée de jour sur le lendemain. Ça, la batterie fait le job, pas de problème. Par contre, quand vous voulez faire du stockage de plus longue durée, là, c'est compliqué. Alors, il y a plein d'intérêts au stockage. Vous voyez, c'est le fait que ça reste le temps qu'on veut. Il n'y a pas de limite. On peut le transporter, même si c'est un peu compliqué. Mais vous aviez, l'autre jour, une délégation du port de Rotterdam, je crois, qui était au Chili, pour essayer de monter un business avec des bateaux d'ammoniaque qui remonteraient de l'hydrogène sur Rotterdam. Donc, avec une noria de bateaux qui ferait le transport. Et ça, c'est des choses, bon, parce que vous savez qu'au Chili, il y a des endroits extrêmement intéressants du point de vue de la production d'électricité et avec des prix de revient qui sont très bas. Donc, cette piste-là, enfin, voilà, ça, ce sont les avantages de l'hydrogène. Par contre, bon, par contre, c'est très mauvais en termes de cycle global. Quand vous prenez du solaire, vous produisez de l'hydrogène et puis après, vous refaites de l'électricité derrière, le cycle global, ça, tu as dû leur expliquer, Daniel, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, comme ce n'est pas intéressant, il faut avoir de l'électricité pas chère, même très bon marché. Or, ça tombe bien parce qu'on peut avoir de l'énergie fatale. Alors, l'énergie fatale, c'est par exemple l'énergie qui est disponible la nuit dans une centrale nucléaire. Contrairement à ce qu'on raconte, une centrale nucléaire, il ne faut pas la réguler, la faire monter. Il faut qu'à partir du moment où on la met en service, jusqu'au prochain chargement de combustible, on ne l'arrête pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prix du central nucléaire, c'est d'abord l'investissement, puis le combustible qui s'use de toute façon si on la fait marcher au ralenti, et puis il y a le personnel qui est dedans. Et en fait, ce n'est pas parce que la centrale va produire la moitié de la puissance qu'on va dire au personnel vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a plus besoin de vous. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, les centrales nucléaires, la nuit, dans les heures creuses, elles ont des disponibilités. Et produire de l'hydrogène dans ces conditions, c'est une des pistes. C'est pour ça que le nucléaire, pardon, pour ça que l'hydrogène est très poussé en France. C'est la raison principale. Ce n'est pas pour le solaire, vous savez, c'est pour le nucléaire. Bon, alors, par contre, nous, ça tombe bien aussi parce que le solaire, on aura des moments où il y aura trop de solaire. Il y aura trop de solaire. En Allemagne, vous avez des moments où l'électricité solaire est gratuite, voire même à des prix négatifs. C'est arrivé. Les dimanches matin, quand les usines sont fermées, en plein été, pourquoi ? Parce qu'en fait, le solaire produit quatre fois plus l'été que l'hiver. Donc, si on veut monter le taux de pénétration du solaire, si on veut que la part de marché du solaire soit plus importante, on va avoir à monter, mais on va avoir de l'excédent l'été. Et forcément, l'été, à ce moment-là, il faudra l'utiliser et l'utilisation d'un électrolyseur pour produire d'hydrogène est une bonne piste. je ne suis pas trop long, mais j'ai fini là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion ? Si on peut dire qu'il y a une conclusion, parce que ce qui est génial dans ces métiers, c'est que ça ne s'arrête jamais. Vous avez compris, c'est une perpétuelle évolution. Bon, que le prix de l'énergie va continuer à baisser. Je ne peux pas vous dire de combien, mais il va baisser. et je pense que le coût marginal, c'est-à-dire le coût du kilowatt supplémentaire qu'on va installer, sera quasiment nul à l'horizon 2050. C'est ce que Jérémy Rifkin appelle le coût marginal zéro. Moi, j'ai beaucoup mis de moi à comprendre quand j'ai lu sur mon bouquin ce que ça voulait dire, mais là, je commence à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une installation qui fait 100 kilowatts, vous vous dites si je rajoute 10 kilowatts ou 1 kilowatts, combien il me coûte en plus ? Sachant que le chantier aura déjà été ouvert, que le marketing aura été financé, que les études auront été faites, en fait, il ne coûtera presque rien le prix des panneaux. Donc, c'est ça le coût marginal zéro. Et donc, on va avoir tendance non pas à mettre sur les toits ce dont on a besoin pour son usage, on va mettre sur les toits tout ce qu'il contient sur le toit. D'autant plus qu'à cet horizon-là, on fera des toits solaires. On ne fera pas des toits en tuides pour, après, casser les tuides et mettre des panneaux solaires. On fera des toits qui seront directement solaires. Et donc, on va avoir du solaire à ne plus avoir qu'en faire. Parce que, comme l'a dit très, très bien, il ne faut pas beaucoup de place, en fait. Il nous faut un carré de 70 kilomètres de côté pour pouvoir satisfaire les besoins de la France. Donc, si on en met partout, on va avoir plein d'électricité. Alors, on va faire de l'hydrogène, on va charger les voitures, on pourra passer tout ce qui est aujourd'hui thermique avec du pétrole le passé à l'électricité. Ça, c'est quand même intéressant. Et puis, vous avez compris qu'il y a l'émergence de ces concepts hybrides. Chaque fois qu'on peut faire que le solaire et l'agriculture, le solaire, j'aurais pu vous parler du solaire et du dessalement. Bon, je n'ai pas eu le temps, mais le solaire et le dessalement, c'est très intéressant. Dans des zones côtières où il n'y a plus d'eau, vous mettez des trucs flottants, vous produisez de l'électricité et c'est bon. Vous faites de l'eau douce pour alimenter, pour les cultures. Et c'est rentable. On arrive à des trucs à un demi-euro le mètre cube d'eau. Donc, ça devient des pistes intéressantes à développer. Alors, ça commence dans le sud de l'Espagne, mais vous verrez qu'on va le voir arriver bientôt. Bon, bien entendu, pour tout ça, il faut pouvoir, vous l'avez senti un peu au fil des discussions, que le digital soit très présent. Il faut vraiment complètement gérer tous ces trucs-là parce que c'est des choses qu'on ne peut pas faire autrement que de les intégrer par du logiciel. il faut arriver à piloter tout ça. Il y a la gestion des datas, etc. Il y a vraiment, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, un truc là-dessus. Alors, vous voyez, l'objectif, c'est de nos études, c'est 25 % de l'électricité en 2050. Mais en fait, moi, je suis persuadé qu'on se trompe encore et qu'on sera plutôt à 50 % d'électricité, ce qui nous permettra d'atteindre, avec les autres énergies renouvelables, le 100 % renouvelables à l'horizon 2050. Mais on ne sera pas là une fois pour le... On espère que la vidéo sera bien gravée, qu'elle restera dans les archives et qu'on pourra le... Vous pourrez nous démentir, si on se trompe, dans 30 ans. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements